Quand les nuages sont rouges le soir, il fait beau le lendemain. Hasard ou pas ? Je vais poser la question à Claude. Lorsque la lumière du soleil traverse l'atmosphère terrestre, elle perd au fur et à mesure sa composante bleue et verte. La raison en est que les couleurs bleutées interagissent plus fort avec certains composants minuscules de l'atmosphère. L'oxygène, par exemple. On appelle cela la diffusion de Rayleigh. Ceci dit, Rayleigh, 1842-1919, n'était, semble-t-il, pas du tout râleur. C'est le rouge qui réagit le moins. Donc, au plus, le rayon lumineux voyage dans l'atmosphère, au plus, il rougit. Pas de quoi en avoir honte. Cela se voit bien au soleil couchant. Dans l'hémisphère nord de la Terre, le soleil se couche à peu près à l'ouest. Or, il se fait que les vents dominants, et donc les pluies qui les accompagnent parfois, viennent majoritairement de l'ouest. Rien de nouveau. Donc, si vous voyez un nuage rouge à l'ouest, là où le soleil se couche, cela veut dire que la lumière du soleil n'a pas rencontré d'obstacle jusqu'au nuage. Si les vents viennent de l'ouest le lendemain, ils n'apporteront donc rien, sinon du beau temps. À l'ouest, gentil à l'ouest. Cela ne marche malheureusement pas à tous les coups, parce que les vents viennent parfois d'ailleurs. Conclusion, ciel rouge le soir, lendemain, beau temps à voir, mais pas toujours. Pas convaincu ? Fallait pas rester dans les nuages. N'oubliez pas de vérifier ce que je raconte. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Ne voyez pas rouge, si vous en trouvez une. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, voire même à vous abonner. Sous-titrage ST' 501